L'acrobat. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, est un fin connaisseur du système éducatif. Il mène ses réformes au pas de charge. Bien sûr, les syndicats pestent souvent, mais il déroule son programme avec constance. Avec dans la main gauche, le dédoulement des classes de CP-CE1 en zone difficile, dans la main droite, une posture idéologique conservatrice. Avec un jour, le retour à la bonne dictée d'antan, la restauration de la semaine des 4 jours, le lendemain, l'entrée des neurosciences dans la classe. Il a placé cette rentrée scolaire sous le signe de l'évaluation à tous les étages, ou presque. Qui pourrait prétendre que c'est une mauvaise idée d'évaluer un système éducatif qui représente le premier budget de l'État, et dont les résultats sont, en nez après en nez, décriés, notamment dans sa capacité à réduire les inégalités sociales et culturelles. Mais c'est vite oublié que des pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou la Suède, ont abandonné cette visée évaluatrice qui présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. En effet, beaucoup d'enseignants ne se focalisaient que sur les disciplines soumises à des tests, au détriment des autres. Derrière cette volonté de bon sens se cache en réalité une vision libérale de l'école, soumise au culte de la performance et de la concurrence. Une révolution silencieuse dont les effets pervers se feront très vite sentir, surtout chez les élèves les plus fragiles.